Bonjour, il me fait donc très plaisir de vous accueillir dans le cadre de ce cours d'histoire de la Belgique contemporaine. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans la petite introduction, malheureusement le cours va se donner en distanciel et par le biais d'un certain nombre de petites vidéos qui vous permettront donc de voir le PowerPoint, de m'entendre le commenter et je serai bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. On verra quel sera le système le plus efficace, soit par courriel, je réponds toujours à mes courriels, soit par le biais de petites séances de questions-réponses. Alors, vous le voyez déjà sur cette slide, le cours porte en réalité deux noms. Histoire de la Belgique contemporaine, alors ça c'est le titre pour les étudiants en droit, Histoire politique contemporaine de la Belgique pour les étudiants de sciences politiques et d'histoire. En réalité, c'est un cours qui résulte de la fusion de deux anciens enseignements et c'est ce qui explique l'existence de deux mnémoniques, le cours est bien entendu le même pour l'ensemble des étudiants. Mais du coup, vous êtes extrêmement nombreux à suivre cet enseignement. En principe, vous êtes près de 1100 inscrits. Et donc, vous imaginez que ce n'est évidemment pas simple à gérer et encore moins en distanciel. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré procéder par le biais de ces petites vidéos. Et ces vidéos vous seront donc présentées chaque semaine sur l'université virtuelle. Alors, je voudrais aussi très rapidement balayer un certain nombre d'inquiétudes éventuelles. L'histoire de Belgique, vous la connaissez peut-être un peu, beaucoup, pas du tout, suivant l'endroit plus exactement où vous avez fait vos études. Un certain nombre d'entre vous viennent de pays étrangers. Nous avons également l'occasion, le plaisir d'accueillir souvent des étudiants en mobilité. Donc, rassurez-vous de ce point de vue. L'idée, c'est bien d'une part de vous présenter un panorama général de l'histoire de Belgique qui soit accessible à l'ensemble des étudiants. Mais aussi, l'objectif n'est pas de vous demander de devenir des hyper spécialistes de l'histoire de Belgique. Et sachez en plus que le temps où l'histoire, c'était l'étude de date, etc. est bien entendu révolue depuis très longtemps. J'espère que vous en êtes toutes et tous convaincus. Par contre, ce que je voudrais faire dans le cadre de ce cours, c'est essentiellement vous permettre de comprendre la réalité actuelle de la Belgique à partir du regard sur le passé. Je veux dire par là que mon objectif, et je le dis au début de chaque année, c'est que lorsque vous aurez l'occasion, le plaisir, je l'espère, cet été, de quitter éventuellement la Belgique pour aller sur l'une ou l'autre plage française ou autre et que vous rencontrerez, par exemple, sur une plage française, un charmant français ou une charmante française ou quelqu'un d'un autre pays et qui vous dira, ah ben tiens, ça tombe bien que tu es belge. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu, parce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi les communautés, les régions, comment ça fonctionne, etc. Alors, bien entendu, ceux qui auront suivi des cours d'histoire institutionnelle, enfin des cours plus exactement sur les institutions de la Belgique, seront certainement en mesure d'expliquer tout à fait en détail. Par contre, moi, ce que je voudrais, c'est simplement qu'à partir du regard historique, vous soyez toutes et tous en mesure de comprendre la réalité actuelle de la Belgique et de l'expliquer finalement très simplement. Parce que vous allez voir que lorsque l'on suit l'évolution du pays, l'évolution historique, à la fois sociale, économique, politique et tout, eh bien, on comprend un peu mieux pourquoi ce pays apparaît finalement si compliqué au regard d'un certain nombre de Belges et d'étrangers. Donc, l'objectif, c'est bien d'essayer de présenter les institutions et la situation actuelle de la Belgique et finalement de vous montrer que si le pays paraît parfois si compliqué, eh bien, au niveau institutionnel, eh bien, c'est simplement le reflet de cette réalité. J'aime bien ces très anciennes caricatures de Kroll où vous voyez à l'époque le roi Albert qui pouvait sembler un peu perdu par rapport à la situation de la Belgique. Alors, bien entendu, je réponds immédiatement à un certain nombre de questions et notamment une question fondamentale que un certain nombre d'entre vous se posent certainement et n'oseront peut-être pas me poser. Finalement, ça sert à quoi un cours d'histoire de Belgique ? Alors, évidemment, si vous êtes en histoire, ça semble assez évident. Vous êtes en première année en histoire. Connaître les rudiments de l'histoire de Belgique sur laquelle vous aurez certainement divers travaux à réaliser, c'est un peu logique. Les politologues, eux, se disent « Bon, nous, nous allons étudier la situation politique de la Belgique ou du monde actuel. À quoi sert un cours d'histoire de Belgique ? » Eh bien, l'idée, là aussi, c'est d'essayer de comprendre, finalement, la situation politique de la Belgique et même, je dirais, par certains aspects, la situation politique européenne à partir d'un regard historique. Et nous verrons que la Belgique est une bonne manière d'entrer dans l'histoire de l'Europe et dans la compréhension de celle-ci. Et les juristes, me direz-vous, vous êtes nombreux à être des étudiants de première année en faculté de droit et vous allez me dire « Si un jour je deviens, comme je l'espère, avocat, juge, notaire ou j'ai une autre profession juridique, à quoi cela va-t-il bien me servir ? » Eh bien, ici, encore, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'idée, c'est surtout d'arriver à comprendre le système institutionnel, mais aussi le système économique, social et culturel belge et, derrière ça, également le système juridique parce qu'il est très difficile de savoir, de comprendre comment un certain nombre de législations, finalement, ont pu voir le jour sans pouvoir jeter un oeil rétrospectif sur l'histoire du pays et aussi sur la mise en place des institutions. Voilà donc quelques grands éléments. Alors, bien entendu, je vous le disais, la Belgique, c'est un pays qui peut paraître parfois un petit peu compliqué. Alors, j'aime bien cet ensemble de caricatures de Kroll et vous verrez que, voilà, je suis un fan de ce dessinateur assez extraordinaire que nous possédons et qui publie presque chaque jour un dessin souvent merveilleux dans le soir. Voici quelques années. Kroll a dessiné la Belgique. Alors là, vous reconnaissez la Flandre, la Wallonie, Bruxelles. On aura l'occasion de voir ça en détail. Ça semble plus ou moins, enfin, ça semble même très correct, pas seulement plus ou moins. Et puis, vous avez un deuxième dessin, la Belgique rêvée par la Flandre. Alors, vous voyez immédiatement la différence. Il y a une petite différence, c'est que Bruxelles a disparu. Et nous essayerons de comprendre pourquoi cette Belgique rêvée par la Flandre. Alors, bien sûr, comme on est chez un caricaturiste, c'est de la caricature, mais c'est une caricature qui nous oblige tout de même à réfléchir à la manière dont la Belgique est perçue par un certain nombre de personnes. Et vous savez que, bien entendu, la situation de Bruxelles pose parfois problème à un certain nombre de leaders politiques flamands qui verraient bien une Belgique, finalement, à deux régions. Et puis, voici quelques années, TF1 a fait un reportage sur la Belgique. Et vous le savez, il y a souvent des reportages sur la Belgique, mais il y en a un où on a vu soudain apparaître au journal télévisé de TF1 une carte comme celle-ci avec, vous voyez, la Wallonie au-dessus, la Flandre en dessous. Alors, ce n'est pas pour se moquer de nos grands amis français, mais c'est simplement pour vous dire, bon, d'une part, que certains français, mais aussi certains européens en dehors de la Belgique ont parfois un peu de mal à comprendre ce tout petit confetti européen qui, en plus, est divisé en deux régions, en trois régions, plutôt, où l'on parle trois langues, ça n'est pas simple. Et, bien entendu, c'est ce que je vous disais il y a un instant, ceci montre la nécessité de comprendre un tout petit peu ce pays pour être en mesure de l'expliquer. Et puis, vous avez la Flandre vécue. La Flandre vécue, pour certains, c'est le zoo d'Anvers, ce sont les forêts ardennaises, c'est la France qui se trouve à nos frontières et qui est synonyme de vacances, ce sont les riches qui ont leur villa à Knoch, c'est l'Atomium à Bruxelles, c'est Walibi, etc. Donc, là, il y a aussi une réalité belge que nous essayerons d'examiner au-delà de la situation institutionnelle. Et puis, il y a la Belgique quand il faut l'expliquer. Et là, je n'ai pas besoin, si je puis dire, de vous faire un dessin, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, essayez de vous imaginer aujourd'hui comment vous expliqueriez la Belgique à quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce pays. C'est tout de même un exercice de style assez particulier. Alors, j'espère que vous allez éventuellement vous enregistrer là aujourd'hui en expliquant la Belgique et qu'à la fin de ce cours, vous referez un enregistrement et vous serez en mesure de l'expliquer beaucoup mieux. Et puis, il faut tout de même être modeste. Vous avez aussi la Belgique vue de Chine et j'aime bien aussi ce petit dessin, Belgique vue de Chine, dans la mesure où, bien entendu, lorsque l'on regarde à l'échelle du monde, il faut se rendre compte qu'on est tout de même un petit pays. Alors, autre élément, je vous l'ai dit, je pense qu'il est important dans un cours d'histoire de Belgique de rester très lié à l'actualité et surtout d'essayer de comprendre l'actualité à la lueur du passé, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi je vous encourage vivement à lire, bien entendu, tous les jours, au minimum, un quotidien pour bien comprendre la situation en Belgique, mais aussi, bien sûr, dans le monde. Et vous verrez que c'est important parce que, dans le cadre du cours, j'essaierai de faire très souvent des liens avec la situation actuelle du pays. et pour vous dire la réalité, l'année dernière, j'ai commencé quasi chaque cours par une petite synthèse de l'actualité politique de la semaine, essentiellement parce que, vous en rappelez sans doute, en mai 2019, 26 mai 2019, dernières élections fédérales, et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à former un gouvernement. Et ainsi, au moins, à partir du mois de février, février, mars, j'ai systématiquement fait un petit topo en expliquant la difficulté du souverain à trouver une coalition, à mettre en place une coalition fédérale, alors que les gouvernements dans les régions et les communautés étaient déjà organisés. Et nous avons suivi ce balai de personnes qui se rendaient chez le roi et j'ai expliqué régulièrement cela au début de chacun de mes cours pour essayer de bien comprendre cette réalité pour arriver finalement à la constitution du gouvernement minoritaire Wilmès II le 17 mars 2020. Alors, comme vous le savez, Sophie Wilmès était déjà avant le 17 mars première ministre mais d'un gouvernement que l'on appelait en affaires courantes puisqu'on n'avait pas encore réussi à trouver un accord. Le 17 mars 2020, donc c'est tout de même après 454 jours d'affaires courantes, on est arrivé à mettre en place un gouvernement minoritaire. Ça veut dire quoi ? Un gouvernement qui n'avait pas la majorité dans les chambres mais qui était soutenu néanmoins par l'opposition. Alors, ce n'est évidemment pas sans lien avec la situation que l'on a connue, la situation sanitaire que l'on a connue à partir de, je vais y revenir, à partir de mars 2020 puisqu'évidemment on est passé là à ce moment-là au cours distanciel. On a, la Belgique est passée en lockdown, etc. Et puis, ce gouvernement a permis de mettre en place les premières grandes mesures pour protéger la population de la crise sanitaire et vous savez dans quel contexte cela s'est fait jusqu'à, finalement, après de longues, longues, longues négociations, le 1er octobre 2020, mise en place du gouvernement de Croix, cette fois un gouvernement avec la majorité à la Chambre, donc qui est soutenu par une majorité de députés et un gouvernement, donc 16 mois après les élections, c'est tout de même assez impressionnant, en plus un gouvernement composé de sept partis, c'est-à-dire les deux partis socialistes, francophones et flamands, les deux partis libéraux, les deux partis écologistes et puis le parti des chrétiens démocrates flamands, le CDNV. Donc, il y a là, finalement, la mise en place de ce gouvernement. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas la première fois qu'on a du mal à constituer un gouvernement et d'une certaine façon, je voudrais essayer de vous expliquer à travers ce cours comment on en est arrivé à une situation aussi compliquée qui fait que chaque négociation d'un gouvernement fédéral composé donc de représentants de l'ensemble du pays et ayant une majorité devant avoir une majorité à la Chambre des représentants, comment ceci est devenu aussi compliqué ? Alors, bien entendu, bien entendu, si je devais, mais je ne le ferai pas cette fois, mais commencer le cours chaque fois par une présentation de l'actualité la plus récente, je ne vous parlerai pas de l'actualité politique, mais bien entendu de la crise sanitaire qui a pour particularité qu'on voit moins les images de politique à chaque journal télévisé, mais plutôt les images d'un certain nombre d'experts et vous avez ici trois de mes collègues et amis que vous voyez très régulièrement à la TV, le docteur Yves Copiters de l'école de santé publique et bien entendu tout en dessous Michel Goldman, un épidémiologiste bien connu de l'ULB également et enfin Marius Gilbert qui vient depuis le mois de septembre aussi de devenir le vice-recteur à la recherche de l'ULB. Donc, trois collègues de l'ULB, d'ailleurs dans cette crise on voit beaucoup les chercheurs de l'ULB, on voit aussi un phénomène nouveau et qui sera certainement étudié prochainement, c'est cette apparition des experts qui jouent un rôle de plus en plus important et qui doit non seulement nous nous interroger sur le rôle des scientifiques mais aussi nous montrer c'est que finalement on voit qu'une partie de la population fait plus confiance à ses experts qu'au monde politique dont la cote de popularité pose parfois problème. Alors, je ne parlerai pas ou peu de la crise sanitaire systématiquement, je vous donnerai quelques éléments d'actualité mais je dois commencer bien sûr le cours par ceci puisque cette crise sanitaire a aussi un impact très lourd sur nous tous sur vous bien sûr c'est très compliqué de suivre le cours de cette manière mais croyez aussi que pour les enseignants c'est un fameux challenge et que l'on partage aussi la difficulté la détresse de beaucoup d'entre vous. alors maintenant je pense qu'il est important aussi d'expliquer en quelques mots ce qu'est la démarche aujourd'hui de l'historien la démarche de l'historien pour bien la comprendre et montrer ce qu'elle peut apporter ce n'est pas comme certains le pensent parfois le fait de s'asseoir à son bureau et d'écrire une belle histoire du passé la démarche de l'historien je vais essayer de vous montrer par plusieurs biais c'est d'abord de poser les questions et c'est de ne prendre aucun fait pour acquis mais simplement de toujours s'interroger sur la réalité d'aujourd'hui ou d'hier à partir d'un état de l'art un état de l'art ça veut dire à partir de la lecture de tout ce qui a été écrit sur le sujet donc l'idée c'est d'interroger notamment le passé mais en ayant acquis une connaissance de celui-ci en lisant tous les travaux et surtout les travaux les plus récents qui ont permis d'étudier le passé une fois que les historiens ont ces éléments là en tête et bien comme beaucoup d'autres chercheurs ils vont rassembler les sources les sources qu'est-ce que c'est ce sont les ce qu'on pourrait appeler les documents primaires ça peut être des documents écrits ça peut être des documents oraux ça peut être des films des photos etc donc un ensemble de documents qu'ils vont ensuite analyser à la lueur de leur questionnement à la lueur aussi de ce qui a déjà été écrit sur le sujet qu'ils étudient et puis ils vont critiquer ces sources et c'est un élément très important c'est de ne jamais accepter un document tel quel sans aiguiser son esprit critique sur ce document sans l'analyser le plus profondément possible et puis à partir de là c'est de dégager un certain nombre de conclusions de réponses aussi aux interrogations portées au début et puis finalement c'est au bout du compte de mettre le tout en oeuvre dans un récit cohérent qui peut prendre la forme d'un article scientifique d'un livre ou même d'un cours d'une certaine façon comme ce que je vais vous présenter ici alors j'insiste sur ce point pour vous montrer que les cours d'histoire alors plusieurs d'entre vous ont eu et auront d'autres cours d'histoire mais il est important de souligner que l'historien est un scientifique c'est un chercheur qui fait du travail scientifique même si beaucoup pensent que finalement l'histoire il suffit d'aller voir deux trois notices sur wikipédia et puis de mettre tout ensemble et de faire un beau récit le travail de l'historien est différent et c'est pour ça qu'il porte généralement un regard critique sur le passé et donc ce que je vais essayer de faire à travers ce cours c'est de vous présenter aussi la démarche de l'historien mais c'est aussi à travers cela d'essayer de susciter votre réflexion de susciter la réflexion sur la situation actuelle du pays nos institutions notre société etc et à travers ça aussi de susciter le sens critique c'est-à-dire lorsque vous prenez un journal lorsque vous écoutez les informations lorsque vous discutez avec l'un ou l'autre c'est de toujours garder à l'esprit cet élément critique de ne jamais accepter une vérité comme révélée et vous savez que c'est l'un des fondements du libre-examen qui lui-même est un des fondements de l'université libre de Bruxelles et j'espère qu'on arrivera à travers ce cours à souligner cela alors je montre chaque fois au début de ce cours cette image qui est un petit peu ancienne mais que j'aime bien alors de quoi s'agit-il et bien en fait d'une photo qui est parue dans Paris Match en 2007 et qu'est-ce qu'elle représente elle représente l'ancien président de la République à l'époque président qui fait du du kayak en fait rien de très particulier si ce n'est que l'Express a révélé c'est qu'en fait Paris Match avait trouvé judicieux de gommer un tout petit peu la photo et d'enlever ce petit bourrelet disgracieux donc pris en photo lors d'une balade de Sarkozy en vacances aux Etats-Unis vous allez me dire les bourrelets de Sarkozy on s'en fout et vous aurez tout à fait raison néanmoins si je vous montre cette image c'est simplement déjà pour attirer votre attention parce que ça ne pose pas de problème si Paris Match avait envie de modifier l'image de Sarkozy avec lequel il était très lié il suffisait de l'indiquer mais quand vous n'avez pas d'indication et donc les lecteurs de Paris Match ont vu la photo du bas uniquement et bien cela nous permet de réfléchir au type d'information que l'on trouve dans les journaux et au fait que si l'on trouve logique de supprimer d'améliorer cette photo dans un pays démocratique sans en informer le lecteur il y a un problème et donc derrière ça je veux simplement souligner cette importance de l'esprit critique alors bien sûr l'objectif n'est pas d'inciter les historiens à guetter les photos de Sarkozy mais simplement vous comprenez bien sûr le lien et l'intérêt de ne pas prendre toutes les informations qui sont diffusées par les médias sans avoir un regard critique et voilà donc quelques éléments de départ pour en venir à l'organisation de ce cours alors l'organisation de ce cours vous le savez déjà le cours se donne chaque lundi de 16 à 18 heures en principe mais du fait de la situation le cours sera enregistré et donc chaque lundi matin vous trouverez l'enregistrement du cours qui doit se donner de 16 à 18 heures alors vous avez bien entendu la possibilité d'écouter cet enregistrement comme vous voulez au moment qui vous semblera le plus favorable mais je vous encourage vivement à respecter cette heure c'est un élément important dans la période de confinement aujourd'hui respecter ce créneau horaire je vous assure que j'ai vu un certain nombre d'étudiants au deuxième quadrimestre de l'année dernière au premier quadri cette année qui ont laissé passer trois quatre cours qui se sont dit oui je verrai l'enregistrement plus tard et après se taper six heures de Jomin en suivant c'est pas une bonne idée vous n'allez pas aimer même si vous appréciez le cours éventuellement donc il faut et bon si vous laissez encore passer davantage de temps vous ne le reprendrez jamais donc respectez cette période de temps moi je vous mettrai les enregistrements systématiquement à temps alors les cours rassurez-vous ne prendront pas deux heures celui-ci est un peu particulier parce que c'est le premier cours mais j'essaye de faire des capsules plus courtes aux alentours de 30-40 minutes avec une petite j'essaye de faire deux capsules de manière à ce que ce soit gérable mais cette fois-ci comme c'est le premier cours j'organise les choses de manière un petit peu différente alors vous allez me dire oui mais bien sûr on ne peut pas poser de questions lorsque c'est un enregistrement c'est vrai mais rendez-vous compte que lors du cours normal je dirais lorsque je suis dans l'auditorium Jansson le plus grand auditorium de notre université il est impossible avec plus de 1000 étudiants de vous permettre d'interrompre le cours comme on peut le faire dans un cours avec 30 étudiants où on peut même avoir un véritable débat avec les étudiants c'est beaucoup plus agréable croyez-moi que de parler devant un auditorium ou encore pire devant mon ordinateur mais ce n'est pas possible donc les cours sont enregistrés par contre j'organiserai des séances de questions réponses et donc comme je vous l'ai dit il y aura ce lundi à 17h40 une première possibilité de me poser un certain nombre de questions mais par ailleurs je reste toujours disponible par courriel mais je suggère d'essayer d'utiliser l'une ou l'autre séance de questions réponses pour poser des questions qui sans doute traversent l'esprit d'un certain nombre d'entre vous alors le cours qu'est-ce que c'est ? c'est le cours oral normalement c'est le cours que je dispense devant devant vous tous et que j'ai beaucoup de plaisir à donner aux jansons c'est très différent cette année puisque bien entendu à la place du janson aujourd'hui et bien voilà je me trouve face à mon ordinateur et je parle à un ordinateur je n'ai jamais pensé que j'allais donner cours à près de mille étudiants en parlant à mon ordinateur qui n'est sympathique mais voilà ce n'est pas très convivial vous l'imaginez on doit faire comme cela et donc le cours et ce que vous devrez étudier évidemment à la fin de l'année ce sont tout ce que j'ai dit finalement ici au cours bien entendu vous aurez l'enregistrement vous aurez également les slides ce que je présente qui seront mises sur l'université virtuelle donc ça c'est un des éléments essentiels donc il faut impérativement pour réussir l'examen bien sûr suivre le cours d'habitude mon auditorium ressemble un petit peu à cela cette fois-ci évidemment ce sera plutôt ceci et je conçois bien à quel point c'est beaucoup plus difficile pour vous également et donc essayez de trouver des systèmes pour certains étudiants étudient ensemble se font des teams etc pour travailler ensemble trouver des manières essayer de garder votre communauté et je serai derrière vous pour essayer de vous apporter l'aide maximale alors bien entendu moi je vous suggère vivement de vous concentrer sur le cours alors je le dis parce que généralement lorsque j'ai le plaisir de donner cours devant le janson et que j'invite un de mes collègues qui se met tout au-dessus de l'auditorium il me dit qu'on voit des trucs bizarres sur les les écrans d'ordinateur des étudiants c'est pas toujours des notes de cours c'est souvent la prochaine destination de vacances et des échanges Facebook etc moi je vous suggère je suggère toujours aux étudiants d'essayer de de couper le plus possible leurs applications pendant le cours aux jansons et je dirais faites la même chose ici supprimez tout ce qui peut vous distraire pendant le cours ça vous fera gagner énormément de temps et ça vous permettra de profiter davantage du cours essayez de de vous concentrer vraiment sur l'enseignement et je dis ça vraiment voilà moi pour essayer de vous aider même si moi aussi de temps en temps je lis le journal je lis 3-4 pages puis je vais voir le message que j'ai reçu sur mon iPhone c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée je le sais bien j'ai du mal à m'en empêcher mais j'essaye de vous dire vous donner quelques suggestions mais en tous les cas pour le cours je vous suggère vraiment de vous concentrer sur l'enregistrement alors pour vous aider il y a aussi un syllabus alors le syllabus est publié sous forme papier vous pouvez en disposer donc aux presses de l'université alors la version de cette année n'est pas encore sortie j'en suis désolé mais il va sortir tout prochainement ce sera globalement la même que l'année dernière il y aura quelques petits changements pour tenir compte de l'évolution de l'actualité mais je dirais à 99% c'est la même chose que le syllabus de l'an dernier et je demanderai comme l'an dernier que les presses de l'université le mettent sur l'université virtuelle et comme ça si vous le souhaitez vous pourrez ainsi le télécharger et donc cela vient j'espère dans 15 jours qu'il sera disponible peut-être même plus tôt alors il est important lorsque vous allez voir le syllabus de bien garder en tête et je le redirai souvent que le syllabus est parfois plus complet que le cours en fait il me permet d'aller plus vite sur un certain nombre de thèmes d'en approfondir d'autres et donc l'examen porte à la fois sur ce que j'ai dit dans le cadre de ces présentations orales et sur ce que vous trouvez dans le syllabus alors bien entendu c'est la même structure et tout mais vous verrez que parfois je passe rapidement sur certaines parties qui sont dans le syllabus et donc les étudiants viennent en me demandant est-ce qu'on doit étudier ça oui la réponse est oui tout ce qui se trouve dans le syllabus tout ce que j'ai dit au cours doit être étudié le syllabus me permet donc simplement d'aller parfois plus rapidement sur certains points qui demandent moins d'explications donc comme le cours il faut étudier le syllabus alors trois autres éléments ce cours est un cours de 5 CTS et donc à côté de l'enseignement proprement dit il y a un peu de travail personnel qui est demandé et il s'agit là de vous demander de lire un ouvrage alors en fait de lecture de l'ouvrage c'est une partie d'ouvrage et l'objectif pour moi c'est de vous mettre en lien direct avec un travail d'historien pour que vous voyez très clairement ce qu'est un travail d'historien et donc je vous demande de lire également un livre un livre qui est disponible à la librairie de l'ULB alors il n'est peut-être pas tout de suite parce que je suis un peu en retard dans mes commandes mais il va être disponible et d'autre part il est aussi disponible pour ceux qui veulent sur le on peut en acheter une copie électronique sur le site des éditions de l'université de Bruxelles alors ici il est important de souligner que comme c'est tout de même un livre relativement important je ne vous demande pas de lire l'ensemble du livre mais cette fois de vous concentrer sur la troisième partie ceci dit pour bien comprendre cette partie il est intéressant je vous suggère vivement de lire également au moins l'introduction de lire rapidement le début la première la deuxième partie mais surtout de vous concentrer sur la troisième partie qui fait à peu près 120 pages je pense quelque chose comme ça alors vous allez me dire c'est loin du cours général d'histoire de Belgique non parce que en fait le cours d'histoire de Belgique touche à l'ensemble de l'évolution de la Belgique et ici on va la voir à travers l'histoire d'un musée musée de Marimon qui par ailleurs est un très beau musée que je vous encourage vivement à aller voir et le travail que vous avez ici l'ouvrage c'est le fruit d'une recherche doctorale d'une thèse de doctorat qui a été bien sûr remaniée de Daphné Paré et qui permet d'avoir finalement une bonne idée de l'évolution de l'histoire culturelle de la Belgique à travers ce musée donc je vous le disais l'idée c'est de vous mettre en lien avec un travail historique alors ce qui est important par rapport au livre c'est que bien entendu et je vous le rappellerai très régulièrement je vous le redirai souvent mais essayez d'emmagasiner cet élément très important d'abord le livre et bien c'est une lapalissade mais il faut le lire il faut le lire alors vous allez me dire c'est évident oui mais non parce que bien entendu il y a très vite un certain nombre de résumés qui vont circuler sur le net et c'est très bien consultez-les il n'y a pas de problème mais j'ai parfois vu certains de ces résumés parfois ils m'ont un petit peu inquiété et donc en plus c'est pas énorme comme ouvrage et c'est très intéressant c'est vraiment intéressant donc je vous suggère très vivement un de lire l'ouvrage et deux de commencer très vite à le lire ce qui vous donnera le temps de l'apprécier et de faire un résumé de ce point de vue là je signale aussi que si pour le cours il faut connaître tout ce que j'ai présenté tout le syllabus pour le livre bien entendu il ne s'étudie pas comme un syllabus il faut l'avoir compris et avoir dégagé des éléments essentiels donc vous aurez des questions une ou des questions sans doute plusieurs questions sur le livre et bien entendu ce ne seront pas des questions de date mais ça peut être des questions sur des personnes qui interviennent dans le livre et qui sont présentées donc il faut surtout l'avoir lu l'avoir compris et en avoir dégagé vraiment les éléments essentiels je dirais que ce que je vous suggère c'est de le résumer de faire vous-même le résumer ce qui est une manière souvent très efficace d'apprendre le livre si vous l'avez lu et que vous avez fait vous-même le résumer ça va beaucoup vous faciliter les choses alors bien entendu vient la question douloureuse de l'examen alors l'examen c'est un examen bien entendu sur 20 points les trois quarts des points porteront sur le cours et il y aura cinq points sur le livre malheureusement vu les circonstances et à moins d'une transformation très peu probable je dois tout de même vous le dire je pense que je devrais faire un examen à distance et donc un examen qui risque d'être un examen à choix multiple je n'aime pas ça mais je pense que je n'ai pas d'autre choix on aura l'occasion d'y revenir mais garder cet élément-là en tête et on en reparlera puisqu'on est dans une situation à nouveau inédite je dis à nouveau parce que l'année dernière on a j'ai procédé comme cela avec un un QCM et les modalités du QCM on aura l'occasion d'y revenir et d'en reparler voilà donc quelques éléments et je vais peut-être arrêter deux minutes ici pour vous permettre de faire une petite première pause et revenir vers vous dans quelques instants 1 2 2 3 4 3 4 4 5 5 5 6 9 9 5 5 6 7 8 11 14 1